Je suis enseignant-chercheur en archéologie préhistorique. La fabrication des outils en pierre, c'est ma spécialité. J'enseigne l'histoire du paléolithique, c'est-à-dire 99% de l'histoire de l'humanité, depuis les premiers hommes, il y a 3 millions d'années, jusqu'à vers moins 10 000, jusqu'aux premières pratiques agricoles. Les outils en pierre constituent une documentation essentielle en préhistoire parce qu'il n'y a pas d'outils en métal. Les outils en os sont tardifs à l'échelle de cette préhistoire. Il n'y en a pas avant moins 50 000. Et les outils en bois, il y en a eu certainement de très nombreux, mais ces outils en bois ne se sont presque pas conservés. En revanche, on sait qu'il y a eu beaucoup d'outils en bois parce que les traces de travail du bois sont conservées sur les tranchants de certains outils en pierre. Pour savoir à quoi ont servi les outils en pierre, il faut reconnaître des traces d'usage plus ou moins discrètes. On utilise parfois la binoculaire, parfois il faut utiliser le microscope, pour reconnaître sur les tranchants, sur la pointe de l'objet, des traces que l'on va pouvoir attribuer à différents matériaux. Le bois, par exemple. La peau des animaux pour faire des vêtements, l'os pour fabriquer d'autres outils. Quand on se trouve face à des objets plus récents encore, plus raffinés, on va dire, avec centaines de gestes par processus de fabrication, on peut s'aider d'une procédure fort utile qu'on appelle les remontages. Il s'agit tout simplement de coller les déchets de la taille. On va les défaire, poursuivre geste par geste ce qu'a fait le tailleur. C'est un peu comme si on était derrière son épaule. Et on va reconstituer donc la logique technique qui a été suivie par le tailleur préhistorique. Une logique technique dont on rencontre par des descriptions, par des dessins, comme par exemple cette petite bande dessinée que vous avez ici, où on a reconstitué une grande séquence par grande séquence, grande phase par grande phase, les gestes, accomplis par un tailleur préhistorique pour fabriquer des outils analogues à celui-ci. Alors parfois il arrive qu'on fasse des répliques d'objets préhistoriques, donc ce qu'on appelle de l'expérimentation. C'est le cas par exemple ici. A gauche, vous avez ici un objet archéologique. C'est une matrice dont un homme de Néandertal a extrait, il y a environ 100 000 ans, un gros éclat dont on voit la cicatrice. Et vous voyez ici à droite un préhistorien actuel qui a reproduit des gestes analogues. Voilà, et il a détaché ce gros éclat ici sur cette matrice. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive, époque par époque, à reconstituer les logiques techniques et leur évolution à travers la préhistoire. Et à travers ces logiques techniques, ce que l'on peut atteindre parfois, ce sont des formes d'intelligence différentes des nôtres. Par exemple, lorsque Homo erectus a fabriqué ses bifaces, est-ce qu'il lui fallait un langage analogue au nôtre pour transmettre son savoir-faire à ses enfants ? On peut détecter la présence d'enfants préhistoriques à travers des essais de taille malhabiles. Sur certains sites archéologiques, ces études ont été très poussées. C'est le cas à Éthiol, et à Éthiol, on a pu déterminer que ces jeunes enfants qui taillent mal taillaient en périphérie de l'habitation. Et ces jeunes à Éthiol ont eu aussi accès plutôt à des silex de médiocre qualité. Les adultes gardaient le bon silex pour eux, et les enfants s'entraînaient sur du mauvais silex. L'approvisionnement en roche, c'est une question qu'on se pose. Il y a des régions où la géologie est très favorable, c'est le cas de la région parisienne, où on trouve du silex, qui est une roche excellente pour la taille, on trouve du silex partout en région parisienne. Il y a des régions, en revanche, plus avares en bonnes roches à tailler, et dans ces régions-là, certaines sociétés particulièrement exigeantes en bonnes roches les ont longuement cherchées et ont conçu parfois des étapes spécifiques dans leur parcours nomade pour exploiter ces rares bonnes roches, des sortes d'ateliers de taille. Donc, l'étude de l'approvisionnement en roche, c'est aussi une façon de reconstituer, époque par époque, la façon dont les sociétés préhistoriques concevaient leur parcours nomade. Et pour cela, les spécialistes de la question travaillent de concert avec les spécialistes de la chasse, les spécialistes de l'habitat. Comme toujours en préhistoire, comme toujours en archéologie, la recherche, c'est un travail d'équipe, un travail collectif, d'autant plus passionnant qu'il repose sur le débat d'idées, sur la confrontation permanente des hypothèses. Sous-titrage Société Radio-Canada